Des vitrines vidées et des commerçants fatigués. Manuela Rodriguez gérait la brasserie depuis presque 20 ans. Au moment de tirer une dernière fois le rideau, elle se souvient. Ici à la fin, c'était mes habitués. C'était mes habitués où ils venaient manger des crêpes, les glaces. Et en boutique, il restait quoi autour de vous ? Aucune. Vous étiez les derniers ? Voilà. Une galerie tombée en désuétude et un bail non renouvelé. Sans explication de la part de l'unique propriétaire des lieux, les derniers commerçants ont choisi de partir s'installer plus loin en centre-ville. Je crois qu'on nous a laissé mourir. Et si on ne prenait pas la décision, et si on n'avait pas fait le nécessaire de trouver des lieux différents, on se retrouvait à la rue. Parce qu'il y a quand même deux jours, la galerie a fermé. Et encore un lieu important comme ça pour le centre-ville qui ferme, c'est inadmissible. Avec cette fermeture, impossible de savoir ce qu'il adviendra des locaux. En centre-ville, il ne reste désormais qu'une seule galerie commerciale. Au Salines, la situation est plus optimiste et des aménagements sont en cours. Si la galerie se maintient, c'est le fait que nous avons une diversité de commerce. Nous avons une offre de commerce diversifiée. En partant de la banque, on a de l'alimentaire, boucherie, on a des prestateurs de services. Tout ça fait qu'effectivement, on se maintient. Ce n'est pas encore, mais on se maintient. On a traversé une période difficile. Et on espère maintenant avoir des jours meilleurs, une fois que les travaux du quartier seront finis. Une nouvelle entrée et un parking sont prévus à la place de l'école Salines 5. Les travaux devraient s'achever à l'automne.